Je suis ergothérapeute et habitante quimperoise depuis maintenant dix ans de nouveau et natif de Quimper sinon mais j'ai voyagé un petit peu. Je suis arrivée de nouveau à Quimper en 2014 et très vite avec des amis on a voulu créer un atelier partagé qui n'a pas vu le jour mais on a fait plusieurs réunions et il y avait une énergie autour de ça parce que justement déjà à l'époque c'était une volonté de croiser nos savoir-faire et nos compétences et puis ça n'a pas vu le jour on avait fait plusieurs réunions au Kelly et par contre en 2016 j'ai découvert l'atelier partagé La Baleine qui a été créé avec Laure, Pierre et d'autres amis à eux et c'est vraiment un très très château d'endroit qui est dans la même rue et un atelier autogéré où on partage un espace avec plus des compétences artistiques et d'artisanat. Ça m'a beaucoup plu mais je me suis dit je vois pas trop comment je peux en tant qu'ergo accompagner des personnes avec qui j'accompagne en tout cas au quotidien parce qu'ergo thérapeute du coup j'ai pas expliqué ce que c'est je travaille dans le médico-social et j'aide des personnes en situation de handicap à gagner en autonomie en aménagement leur logement ou alors en mettant en place des aides techniques en conseillant des solutions en tout cas qui favorisent leur autonomie au quotidien donc que ce soit une cuillère adaptée, un fauteuil roulant ou un emploi du temps pour une personne autiste pour l'aider à structurer son temps. Partant de ce constat avec Laure, Pierre et Julia on a souhaité ouvrir un lieu qui permettrait justement davantage d'accessibilité aux personnes en situation de handicap et qui puisse vraiment s'approprier un endroit, développer des activités et participer aux différentes activités pour tout un chacun. On a un esprit d'égalité d'accès, d'échéance, des droits. On a rencontré un peu après Gwenili et ça a été une nouvelle révélation donc c'était aussi pris je pense que c'est aussi avec ces personnes là que cette dynamique là elle se fait parce qu'on est un groupe maintenant sous D et on est vraiment différente et différente mais on se complète très bien donc ça a permis de créer en trois ans ce lieu. C'est un bel aboutissement cette inauguration parce qu'on est complètement dépassé mais hyper content. Ce qui fait vraiment plaisir c'est la grande diversité de personnes qui sont vivières, de tous âges, de tout niveau social. Ça nous laisse à penser que ça sera un nouveau lieu qu'en Ferrois et qui fera bon vivre. Tant qu'ergothérapeute moi c'était aussi un constat assez fort en travaillant, là je ne travaille plus, mais en IME avec des enfants polyhandicapés que beaucoup de parents se retrouvaient confrontés à fabriquer eux-mêmes des aides techniques parce que ça coûte très cher et souvent ça manque de personnalisation donc c'est pas réellement adapté alors c'était pas réellement adapté à leurs enfants. Et j'ai découvert comme ça le principe des Fab Lab et des Human Lab. Ça a été lancé par My Human Kit à Rennes par un gars qui s'appelle Nicolas Huchet qui a fabriqué sa propre prothèse en Fab Lab parce que pareil c'était quelque chose qui était beaucoup trop cher qu'il ne pouvait pas acquérir. Et il a souhaité faire partager le plus possible de personnes en situation de handicap vu qu'il a lancé ce projet là. Maintenant ils peuvent fabriquer plein de solutions. La particularité des Human Labs c'est vraiment d'accompagner la personne en situation de handicap. C'est elle qui porte le projet, c'est fait avec elle, pour elle, par elle et ça crée aussi un projet qui a du sens pour des personnes qui ont envie de s'investir et de bricoler et du coup de pouvoir réfléchir ensemble à une solution qui va vraiment servir au quotidien s'il te plaît. Donc il y a ça. Il y a également la possibilité maintenant de... quelque chose qu'on a pu éprouver avec les portes logiques, c'était aussi de faire découvrir toutes les capacités, enfin les potentiels du numérique en établissement médico-social. Du coup on est allé en foyer médicalisé avec des adultes qui portent une déficience intellectuelle. On a fait des ateliers numériques là-bas. On a découvert des pratiques sonores, d'assemblage de composants électroniques pour faire de la musique électro, des montages d'ordinateurs, de création d'avatars, d'images animées sur ordi. Et ils ont pu venir au Fab Lab qu'on avait déjà. Et voilà, ils sont revenus ici encore hier. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !